Bonjour Olivier Norek, merci d'être avec nous aujourd'hui par Skype depuis les studios de la librairie MOLA, pas la librairie malheureusement. Vous êtes là pour nous parler aujourd'hui de votre dernier roman sorti en octobre, Impact aux éditions Michel Laffont, votre sixième roman maintenant, car on le rappelle, ou pour ceux qui ne vous connaîtriez pas, vous êtes lieutenant de police dans le 93. Capitaine. Voilà, capitaine de police, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai pris un grade pendant que j'écrivais des bouquins, je ne me l'explique pas, mais j'ai pris un grade pendant que j'écrivais des bouquins. Ah d'accord, alors capitaine, en disponibilité, vous vous êtes mis en disponibilité quand vous avez commencé à écrire en 2013, donc avec Code 93, vous avez le premier tome de la trilogie du Capitaine Coste, la trilogie du 93. Donc il y a eu Code 93, Surtension, Territoire, et puis après vous avez enchaîné avec Entre deux mondes, qui se passait là en changement de décor qui se passait dans la jungle de Calais, et après avec Surface, pareil, là en Aveyron, dans l'Aveyron. Et là, encore une fois, donc changement de décor, car vous vous intéressez à un sujet totalement différent, le sujet de l'écologie, donc qui est un sujet assez complexe et au cœur des préoccupations aujourd'hui, et avec un roman aussi différent de ce à quoi vous nous avez habitués avant, car là on va suivre le personnage, même si c'est pas, on pourrait pas l'appeler vraiment héros de... Vous allez vous attirer des problèmes si vous l'appelez héros, moi j'en ai déjà eu des problèmes, c'est pas un héros, c'est un... Un anti-héros, on pourrait dire, voilà, on en parlera plus tard, et donc de Virgile Solal, soldat des forces spéciales, qui est malheureusement, donc pour résumer un petit peu, sa fille est morte-née à cause de la pollution, et il va décider de se venger, faire payer ceux qu'il tient pour responsable, donc les grands patrons, les grands pollueurs, en devenant un éco-terroriste. C'est bon, j'ai bien résumé, c'est bon ? Ça c'est très très... C'est très bien résumé, c'est très bien résumé. Oui, vous avez dit plusieurs choses, vous avez dit que l'écologie c'était un sujet qui était au cœur de tout. Malheureusement, c'est au cœur des conversations, mais c'est pas encore au cœur des lois, c'est pas encore au cœur de notre constitution, c'est pas encore au cœur de nos entreprises, c'est dans notre cœur à nous. Donc oui, c'est un sujet qui est important, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup pour ne pas faire grand-chose, en fait. Mais j'imagine qu'on va en discuter. Tout à fait. Alors, qui est vraiment le personnage de Virgile Solal, cet anti-héros, quand vous l'avez écrit ? Comme vous l'avez dit, c'est d'abord un militaire, donc c'est quelqu'un qui normalement est fait, dont l'ADN est fait pour répondre aux ordres, et c'est quelqu'un qui va aller à l'encontre des lois, à l'encontre de l'ordre, justement parce qu'il estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose de pourri au royaume de la planète. Le fait est qu'on est en face de l'assassin en série le plus efficace du monde. Mais bon, à nouveau, si on dit ça, c'est pas très parlant. Je pourrais vous parler aussi en millions de morts tous les ans, à peu près 20 millions de morts par an à cause de la pollution, à cause du réchauffement climatique, des sécheresses, des canicules, des crues, de tout ce que vous voulez, des pollutions de l'eau, de l'air, de la terre, des maladies de peau, des maladies de cœur, des maladies de respiration. Bien sûr, évidemment, tout ça se passe pas encore dans notre Europe, au sein de nos frontières, donc on a l'impression pas très très grave. Mais pour qu'on comprenne mieux le poids des victimes du réchauffement climatique et le poids des victimes de la pollution, on peut par exemple dire que tous les ans, c'est l'équivalent des pertes humaines de la Première Guerre mondiale. Donc oui, ce serait bien de se réveiller un petit peu. C'est pas un faux problème. Je pense que c'est totalement... Alors en judiciaire, on dit irréfragable, c'est-à-dire qu'on peut pas nier, on peut pas récuser. C'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est une... C'est pas une évidence, mais c'est un fait, c'est concret. Il y a en gros 20 millions de morts par an à cause de ce sujet, donc du non-respect de l'écologie. Et 20 millions de morts, c'est l'équivalent de la Première Guerre mondiale en perte humaine. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Tous les ans, c'est comme si tous les ans, on lançait une Première Guerre mondiale. Est-ce que ça, c'est assez pour qu'à un moment donné, on se décide d'agir ? Est-ce que ça, ils ont tous été aussi inactifs au dernier mandat ? Mais est-ce que c'est assez, par exemple, pour peut-être écouter ces 150 citoyens qui ont mis en place une convention, qui ont réfléchi à notre avenir, à l'avenir de l'écologie, à l'avenir de la planète, alors que justement, on leur demande de travailler et puis à la fin, on les écoute pas. Donc je me demande si... On parlait de monstres tout à l'heure, je vous ai dit attention, on parlait de héros tout à l'heure, je vous ai dit attention, Virgile Solal, c'est pas un héros, c'est un anti-héros. Mais à un moment donné, il va arriver ce type. C'est une évidence. Parce qu'à force de ne rien faire, à force de laisser passer comme ça tous les ans 20 millions de morts, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va taper du point sur la table. Donc en fait, c'est un peu à la manière des contes de Grimm ou de Perrault. Ce que je fais, c'est que je crée des ogres, je crée des monstres, je crée des sorcières, je crée des loups. Pas parce que j'ai envie qu'ils arrivent, mais pour dire, comme dans les contes pour enfants, pour dire aux enfants, voilà ce qui peut se passer, voilà les armes que vous allez devoir développer pour pouvoir vous battre contre ces écueils qui vont vous arriver de toute façon. Dans les contes de Perrault, on parle de l'abandon, on parle du divorce, on parle de la perte d'un être cher. On prépare en fait les enfants à ce qui va leur arriver. Moi, en créant Virgile Solal, j'ai créé un monstre, j'ai créé un éco-terroriste. Mais Perrault et Grimm, quand ils ont écrit leurs contes, ils n'étaient pas du côté du loup, ils n'étaient pas du côté de l'ogre, ils n'étaient pas du côté de la sorcière, ils étaient plutôt du côté des gamins. Et c'est ça que je voudrais faire. Ce que je voudrais faire, c'est créer un monstre avant qu'il arrive et écrire ses pages avant qu'elle devienne réalité. C'est surtout ça. Je sais que je parle trop, mais bon, j'ai répondu un peu trop longuement à votre question, je suis désolé. Non, non, c'est très intéressant. Et alors, une question, le nom, ce nom, Virgile Solal, comment vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous êtes inspiré d'un autre personnage, je pense à Solal de Albert Cohen, où il n'y a pas de rapport ? Non, non, il n'y a pas vraiment de rapport. En fait, j'aime beaucoup jouer avec les identités de mes personnages. Il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, j'aime bien donner à mes personnages des noms de gens que j'aime. Victor Coste. Victor, c'est mon petit frère. Coste, c'est un des noms les plus donnés dans ma région, en Aveyron. Et puis après, dans Surface, on a un petit Bastien, dans Entre deux mondes, on a Bastien Miller. Bastien, c'est le nom de mon neveu. Donc voilà, j'aime bien comme ça garder auprès de moi les gens que j'aime en leur donnant le nom de mes personnages. Mon meilleur ami s'appelle Bruno. Et dans tous mes romans, avant la page 50, soit il se fait torturer, soit il se fait assassiner, soit il se fait maltraiter. Voilà, c'est un deal qu'on a ensemble. Pour Impact, c'était un tout petit peu plus différent. Un tout petit peu différent, mais j'y reviendrai. Et pour les autres personnages, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends une grande ville. Je prends une rue dont je suis sûr et certain qu'elle existe dans cette ville, donc Avenue de la République, par exemple. Généralement, ça marche. Donc je prends une des plus grandes rues et je vais sur les pages jaunes et je regarde tous les gens qui y habitent. Et puis au bout d'un moment, je vais trouver un nom et un prénom qui correspond à peu près au personnage. Parce que la sonorité des prénoms et des noms, ça veut dire quelque chose. Par exemple, Nathan, ça va être quelqu'un de doux, de rond, de conciliant. Nathan en serial killer, c'est un peu compliqué. Ou alors c'est justement un truc à contre-pied. Et Victor, comme dans Victor Coste, Victor, c'est la victoire, c'est quelqu'un sur lequel on peut se reposer, c'est une épaule, c'est une oreille, c'est quelqu'un qui va vous protéger, vous soutenir. Donc voilà, j'aime bien faire attention aussi aux sonorités parce que je pense que les sonorités jouent effectivement sur les personnages. Pour un pacte, c'était un peu différent. Pour un pacte, il n'y a pas un seul personnage qui ne porte pas. Enfin si, il y en a juste un qui ne porte pas. Tous les personnages portent le nom de tempête. Tous les personnages qu'il y a à l'intérieur. Diane, c'est une tempête. Nathan maudit, c'est la tempête Nathan. Voilà, tous les personnages sont une tempête. Ensuite, Virgile Solal, c'est différent. Solal, en hébreu, ça veut dire le Messie. Donc il y a une sorte de côté un petit peu prophétique. Ce qu'il dénonce, c'est, je pense, ce qui va nous arriver. Et puis Virgile, j'ai pris dans les Énéides. Les Énéides, ça commence justement par une énorme tempête qui est provoquée par Junon. Et donc, ça a toujours un lien avec les tempêtes. Donc voilà, Virgile Solal. Il y a comme ça un travail sur les noms et les prénoms. J'adore ça. Et désolé si j'y reste un petit peu dessus, mais parce que c'est aussi des cadeaux aussi que nous font parfois les bouquins. Je viens de vous dire que les cadeaux que nous font les histoires, en fait. Je viens de vous dire que Virgile Solal, Virgile, c'était donc en rapport avec la tempête de Junon et que Solal, c'était le Messie. Mais en fait, je n'ai pas du tout fait attention à Solal. Je l'ai appris après la rédaction, après que le bouquin soit sorti. On m'a dit, mais tu sais que Solal, ça veut dire le Messie en hébreu. Et quelque part, ça rentre parfaitement dans l'histoire. C'est ça qui est assez amusant. Et il m'est arrivé exactement la même chose avec Entre deux mondes. C'est une petite anecdote. D'Entre deux mondes, il y a deux personnages qui sont importants. Il y a un policier syrien qui va aller dans la jungle de Calais. Ce policier s'appelle Adam Sarkis. Et de l'autre côté, on a Ousmane, qui est un réfugié cette fois-ci soudanais, qui va l'accueillir. Donc on a Ousmane qui accueille Adam dans la jungle de Calais. Adam, c'est le premier homme. La jungle de Calais, c'est l'anti-Éden. Et Ousmane, en fait, Ousmane en arabe, ça veut dire le petit serpent. Et que le serpent dans l'anti-Éden amène Adam à faire des conneries, je trouvais ça assez incroyable. Et c'est des choses sur lesquelles je n'avais pas du tout travaillé en amont. En fait, ce sont des cadeaux que m'ont offert les bouquins, les histoires, un peu comme si c'était ce nom-là ou ce prénom-là qu'il fallait donner au personnage et que c'était vérifié ensuite par l'étymologie de ces prénoms. D'accord, oui, ça colle parfaitement. Voilà, une question, 25 minutes de réponse. Non, mais c'est très intéressant de voir ce qu'il y a derrière ces prénoms qui ne sont pas anodins, du coup. Et on va parler d'une autre signification, impact. Quand on voit ce titre sur un roman policier, personnellement, je pense tout de suite à un impact de balle. Mais là, bon, pas cette fois. Est-ce que c'est plutôt l'impact qu'on a sur l'environnement, l'impact que Virgile essaye d'avoir ? Vous avez tout dit, c'est exactement ça. C'est l'impact de l'homme sur l'environnement. Mais c'est aussi l'impact des grandes entreprises et de leur action sur nous, sur notre vie, sur notre santé, sur notre avenir, sur notre habitat, sur notre planète, sur les gens qui l'habitent, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi tous les animaux. Donc voilà, c'est l'impact multiple. Et c'est marrant justement pour un auteur de polar qui est reconnu comme essentiellement auteur de polar, d'avoir utilisé un mot comme ça, impact, qui en fait va donner une mauvaise direction au lecteur. C'est absolument pas un impact de balle, justement. C'est tout autre chose. C'est aussi... Est-ce qu'on peut aussi qualifier votre écriture, que souvent on qualifie de très percutante ? Est-ce que ça pourrait correspondre aussi à votre écriture ? Alors c'est amusant. J'ai été flic pendant 17 ans et j'ai jamais voulu faire de mal à personne. Et depuis que j'écris des livres, je n'ai jamais eu autant de qualificatifs violents me concernant. Coup de poing, gifle, électrochoc. Donc voilà, c'est assez particulier. Il faut croire que j'aime les histoires qui sont fortes et j'aime les personnages aussi qui les portent tout aussi fort. Et mon écriture, elle va suivre l'histoire. On a une écriture qui nous est propre. Ça, j'en suis conscient. Quand je lis des auteurs que j'aime, comme Claire Favan, Nico Taquian, Henri Levenbruck, Nicolas Lebel, quand je commence à les lire, Barbara Abel, Maud Mailleras, quand je commence à lire ces auteurs-là, à partir de la page 15, je sais très bien que c'est eux. On pourrait m'enlever la couverture, on pourrait m'enlever le résumé à l'arrière, on pourrait m'enlever la photo. Je réussirais à reconnaître leur style. Donc je pense qu'on a un style et que ce style nous définit. Mais je pense aussi que notre écriture, elle s'adapte aussi à la fois aux histoires et à la fois au moment. Dans Surface, c'est l'histoire d'une flicte parisienne qui prend un coup de fusil en plein visage et qui est mutée dans un des plus petits commissariats de France parce qu'on pense que là, elle va pouvoir se reconstruire. Eh bien, ma manière d'écrire quand elle est flicte à Paris et qu'elle va d'opération en opération est beaucoup plus vive et beaucoup plus resserrée et beaucoup plus nerveuse que quand elle arrive dans l'Aveyron et que la vie est un peu plus calme. Là, j'ai une manière d'écrire qui s'adapte un petit peu à la géographie, qui s'adapte un petit peu au temps, qui s'adapte un petit peu aux gens. Pour Impact, ça a été encore pire, dans le sens où j'ai enquêté pendant un an et demi pour avoir toutes les informations nécessaires pour avoir le droit d'écrire ce roman. Et on pourra y revenir d'ailleurs, d'avoir le droit ou pas de parler, d'avoir le droit ou pas d'écrire. C'est quelque chose d'assez important. Donc j'ai travaillé pendant un an et demi sur ça. Et puis le premier confinement est arrivé. Et moi, je me connais. J'ai un ADN qui est très, très particulier. C'est un ADN de gros glandeur. C'est-à-dire que si on me laisse faire, moi, c'est canapé et bouquin, canapé et console et canapé et télé. C'est terrible. Je suis vraiment un chamallow. Donc quand ce confinement est arrivé et que je me suis dit, voilà, pendant 60 jours, les gens vont arrêter de travailler. On ne va pas pouvoir se voir. Il ne va pas y avoir de rendez-vous. J'ai vu mon canapé arriver, mais à vitesse grand V. Et je me suis dit, voilà, je vais passer 60 jours dans le vortex du canapé. Et donc, je me suis dit, voilà, au premier jour du confinement, tu te mets un coup de pied et tu écris tous les jours de 9h à 20h ou de 9h à 21h. Et en fait, ce livre-là, il s'est écrit dans une certaine urgence, un peu comme l'urgence climatique. Je suis resté dans le thème. Il s'est écrit dans une certaine colère et je l'ai écrit en 58 jours, en fait, le temps du confinement. Donc l'écriture, elle est très violente. L'écriture, elle est très resserrée. C'est une écriture qui ne prend pas le temps des longues descriptions. C'est une écriture aussi qui est tributaire du sujet. Le sujet était tellement important qu'il fallait aussi que je fasse attention à ne pas faire disparaître mes personnages et mon histoire à l'intérieur. Mais c'est une écriture que je n'ai quasiment pas maîtrisée, en fait. En tout cas, c'est une rapidité d'écriture que je n'ai quasiment pas maîtrisée parce qu'il y avait cette urgence de vouloir l'écrire pendant ce confinement, parce que j'ai trouvé un moment propice à pouvoir crier tout ce que j'avais à crier. Le seul problème, c'est qu'au bout de 58 jours, je l'ai fait lire à mon primo-lectorat, c'est-à-dire mon petit frère, ma mère, mon père et quelques-uns de mes meilleurs amis. Ils m'ont évidemment répondu que c'était un livre dont le volume était beaucoup trop haut. Je parle de volume, je parle de curseur. Il était beaucoup trop violent, il hurlait beaucoup trop. Et donc, il a fallu que je me calme un petit peu parce que si on considère aujourd'hui que le livre, il est dur, il est trash, il est violent, il était dix fois plus à la première mouture parce que je l'ai vraiment écrit en pleine colère. Et c'est un peu comme les coups de fil à 3h du matin. C'est un peu comme les mails quand on est énervé. Écrire un livre en colère, c'est pas une bonne idée parce qu'on s'en veut toujours le lendemain. Un peu comme quand on appelle quelqu'un à 3h du matin en lui disant des choses et on s'en veut évidemment le lendemain. On connaît tout ça. Donc voilà, il a fallu que j'intègre un peu de calme parce qu'on n'écoute pas quelqu'un qui vous hurle dessus. Donc, il a fallu que je tempère un peu, que je module un peu. Je parlais de, pour rebondir sur ce que je disais, il n'y a pas plus égotique comme phrase, pour rebondir sur ce que je disais. Mon dieu, c'est pas possible. Pour rebondir juste. Pour rebondir sur un truc parce que sinon après j'oublie parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ça reste encore à prouver d'ailleurs. Les poissons rouges n'ont pas de mémoire. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, c'était sur le droit, le droit de parler, le droit d'écrire. Aujourd'hui, on est dans une situation de surinformation. Et cette surinformation, c'est de la désinformation. On voit plein de gens à la télé qui prennent la place d'épidémiologistes. On voit plein de gens à la télé qui prennent la place des docteurs. On voit plein de gens à la télé qui nous donnent des conseils. Voilà. J'estime que sur des sujets qui sont si importants, quand on n'y connaît rien, quand on en sait si peu, eh bien, on a cette grande autorisation de la fermer. Et la fermer, c'est quelque chose de très héroïque. C'est-à-dire que tout le monde a envie de parler. Tout le monde a envie de dire des approximations de ce à peu près, de ce qu'on croit savoir, des petits morceaux de savoir, de connaissances. Et tout le monde s'est riche comme ça en grand érudit. Non, 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 je ne veux écouter, je ne veux lire sur des sujets qui sont aussi importants que l'avenir de la planète que des gens dont ça a été le travail, que des gens dont c'est le métier. Donc voilà, j'ai envie de lire des choses de climatologues, j'ai envie de lire des choses d'épidémiologistes, que ce soit pour le Covid ou que ce soit pour l'écologie. Trop de gens parlent, beaucoup trop de gens parlent. Et donc, moi, je me suis dit, voilà, si tu veux écrire un livre sur l'écologie, eh bien, tu vas devoir te fader d'abord un an et demi d'enquête parce que ce que tu dois raconter, ça doit être la vérité. Et tu ne dois pas te dire, tiens, je vais raconter quelque chose d'à peu près sur un sujet que je ne maîtrise pas. C'est le souci qu'on a, c'est le fait de la surexpression. On dit aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde parle et que ça devient quelque chose où tout le monde s'indigne, où tout le monde est choqué, où il y a beaucoup trop de violence. En fait, ça n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'avant, ça s'appelait un bar. Un bar, on est cinq ou six, à moitié bourrés, à coups des hauts zincs, et on dit toutes les conneries de la planète. Bon, sauf qu'on est cinq ou six et il n'y a personne pour nous écouter. Aujourd'hui, le bar, c'est un bar de 60 millions de personnes, où tout le monde crache, où tout le monde s'indigne, où tout le monde s'offusque. Et cette sorte de facilité qu'on avait à parler au bar parce qu'on était bourrés, ou pas, c'est une image, eh bien cette facilité, on l'a sur les réseaux sociaux à cause de l'anonymat. Et c'est quand même beaucoup plus facile de vomir sur tout le monde et de dire toutes les horreurs du monde grâce à l'anonymat. Voilà, donc je voulais y revenir justement sur ce droit à parler, ce droit à écrire sur des sujets aussi sensibles. J'estime que d'abord, il faut, on a, avant d'avoir un droit, comme d'habitude, on a des devoirs. Et ces devoirs, c'est le devoir de se renseigner, c'est le devoir de faire attention à la parole qu'on va porter. C'est parfait que vous abordiez ce sujet, car ça va être ma prochaine question. Comment vous avez travaillé, voilà, parce que c'est vraiment un sujet sensible, où on entend en plein plein de choses. Comment vous avez travaillé vraiment pour l'écriture de ce roman, pour les recherches que vous avez faites ? Il y a un écueil, c'est évidemment l'écueil de la facilité. Fred Vargas a fait un livre aussi sur l'écologie, il n'y a pas très longtemps. Et les premières pages, dans les premières pages, elle raconte que les premiers mois, en fait, elle a passé son temps à chercher des informations cachées derrière des écrans de fumée, d'erreurs, d'approximations, justement, j'en parlais tout à l'heure, de tout ce qu'on voit sur Internet, de tout ce qu'on voit dans les journaux, qui ne sont que des approximations et des gens qui ne sont pas allés au bout du truc. Donc, elle écrit dans son bouquin qu'au début, la première chose qu'elle a eu à faire, c'était d'élaguer, c'était de faire de la place, c'était d'essayer de trouver la bonne information et qu'elle a eu énormément de mal. Donc, pour ne pas faire la même erreur qu'elle, moi, je suis directement allé à la source. Ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de monde, des scientifiques, de diverses catégories, des climatologues, des biologistes, des physiciens, j'ai rencontré énormément de monde. Et puis ensuite, j'ai lu les rapports, les rapports de l'OMS, les rapports de l'UNICEF, les rapports de l'Organisation mondiale de la météorologie, les rapports du GIEC. Et alors, évidemment, quand elle est en phase de rapports qui font entre 60 pages et 300 pages, c'est un peu laborieux, mais c'est là où sont les informations. Donc, il y a eu d'abord énormément, énormément, énormément de lectures, beaucoup de lectures, des lectures et des rencontres. C'est essentiellement ça. C'est du travail de terrain, un petit peu comme quand on enquête. Un flic, quand il commence une opération qui est complexe, ou en tout cas une enquête qui est complexe, il va devoir s'entourer de gens qui savent, des sachants. Et nous, on part du principe que nous, on ne sait rien et qu'il faut s'entourer d'experts. Donc, quand on travaille en financière, la plupart du temps, on travaille aussi avec des comptables, on travaille avec les impôts, on travaille avec des experts du sujet. Quand on travaille sur des crimes, on travaille avec des experts de l'identité judiciaire, des experts des traces et indices, des experts de l'ADN, voilà. Donc, on s'entoure de gens qui connaissent leur sujet. Moi, je fais exactement la même chose. Je prends un sujet, j'essaye de tirer une ligne sur ce que je veux raconter, et je vois tous les points où j'ai des lacunes. Eh bien, tous ces points où j'ai des lacunes, je les remplace par des rendez-vous. Je vais voir les gens et je leur pose les questions. Et ce que je fais quand c'est un sujet politique, c'est que je vais voir deux personnes, histoire de pouvoir avoir deux sources différentes, ce que devrait faire tout bon journaliste. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de l'éco-terrorisme ? Est-ce que vous êtes inspiré de choses réelles qui se sont déjà passées, de faits réels ? C'est un peu compliqué parce que l'éco-terrorisme, alors, il y en a eu un déjà de ce qu'on a appelé éco-terrorisme, mais c'est Marc Trevidic qui dit dans son dernier livre que l'avenir du terrorisme sera écologiste, justement. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, notre confort nous donne l'impression que ça ne nous coûte que de l'argent. Votre nouveau portable, votre nouveau téléphone, votre nouvel ordinateur, votre nouvelle télévision, vos nouvelles fringues, votre manière de consommer, votre voiture, ce que vous mangez, ce avec quoi vous vous habillez. Voilà, tout ça vous donne l'impression que ça ne coûte que de l'argent. Eh bien non, ça coûte des vies humaines. Ça coûte des vies humaines. Toute production est faite d'énergie fossile, et cette énergie fossile, elle est retirée en Afrique, elle est retirée en Asie du Sud, elle est retirée en Inde, elle est retirée dans tous ces pays, et c'est là-bas que se passent les choses. Et en fait, notre confort, il ne coûte pas de l'argent, il coûte des vies humaines, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un projet qui se passe au Mozambique, c'est un projet qui est soutenu par le gouvernement français, malgré tout ce qu'il dit, malgré ce qu'ils peuvent dire le contraire. Donc c'est un projet qui est soutenu financièrement, c'est un projet qui est soutenu aussi diplomatiquement, bancairement, militairement aussi, puisqu'on y a envoyé des frégates. C'est un projet gazier. Et ce projet, on le sait, va coûter des vies humaines. Déjà, il y a des soulèvements de population, parce qu'on leur vole leur terre, on déplace des populations par centaines de milliers qu'on met dans des camps, et tout ça, c'est pour avoir du pétrole, pour pouvoir faire nos nouvelles pompes, nos nouveaux téléphones, pour pouvoir faire avancer nos voitures. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on se masque, et désolé d'être un peu sombre comme ça, mais on se masque en se disant que notre confort ne coûte de l'argent. Non, la terre est en train de crever. On n'est en train, pas de l'exploiter, mais de l'affaiblir complètement, de prendre tout ce qui lui reste. Et donc, ce confort, il ne vaut pas que de l'argent, il vaut des vies humaines. Donc, je pense très honnêtement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va, une personne, une organisation, il y a quelqu'un qui va se rebeller, se révolter, taper du poing sur la table. Et aujourd'hui, ce dont je parle dans mon roman arrive. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, l'Angleterre vient de valider son premier réfugié climatique. C'est donc un Indien qui est asthmatique, et on sait que s'il retourne dans son pays, vu le niveau de pollution, il va y mourir. Donc, ça y est, le premier réfugié climatique, il est déjà en train d'arriver. C'est peut-être le premier des 500 millions qui sont peut-être prévus d'ici une vingtaine d'années. Et il faut voir un petit peu comment on a géré 10 000 réfugiés dans la jungle de Calais. C'est-à-dire qu'on a mis des policiers autour, des chiens autour, de la lacrymo autour. Donc, on n'a pas très bien géré, quand même, ces 10 000 réfugiés climatiques. Comment on va faire avec 500 millions ? Quelle va être la réponse ? Alors, moi, j'aimerais bien vous dire qu'on va tous se prendre par la main, et qu'on va les accueillir, et qu'on va arrêter nos conneries, et qu'on va arrêter d'épuiser la planète, et qu'ils vont pouvoir rester dans leur pays, parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qu'ils demandent, pouvoir rester chez eux. Et donc, j'aimerais bien pouvoir dire qu'on va arriver à ça, mais je sais très bien ce qu'on va faire. Il va y avoir des murs, il va y avoir des milices privées, il va y avoir l'armée. Si, à un moment donné, on est face à 200 ou 500 millions de réfugiés climatiques, ça va très, très, très mal se passer. Donc, voilà, avant tout ça, il y aura très probablement un terrorisme vert, un terrorisme écologiste. Et ce n'est pas tant moi qui le dis, c'est donc Marc Trévidic, qui est, à mon sens, un des plus grands juges antiterroristes qui a existé en France. D'accord. Et dans le livre, Virgile s'attaque aux grands patrons, aux grands pollueurs, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, du coup, contre cette situation ? Ce n'est pas tant une implication. Alors, évidemment, c'est une implication de tout le monde. Évidemment, c'est que nous faisons partie de la solution. Mais je pense d'abord qu'il faut aussi montrer l'exemple. qu'il va falloir à un moment donné réussir à mettre dans les lois et surtout mettre dans la Constitution les choses qu'on doit faire pour la planète. Parce que, ne nous leurrons pas, s'il y a des turpitudes dans chaque gouvernement, c'est peut-être pour la seule et unique raison, et même raison, c'est que dès qu'une personne est élue, sa première inquiétude, c'est de savoir si elle va être réélue. Et donc, mettre pendant son mandat des choses qui vont à l'encontre de ce que voudrait la population, c'est s'assurer de ne pas être réélue. Donc, il y a comme ça des horizons qui sont des horizons de réélection, mais qui ne peuvent pas s'intégrer dans des horizons de grands changements. Donc, on ne veut pas se mettre à dos les grandes entreprises. Donc, on ne veut pas se mettre à dos certains électeurs. Donc, on ne veut se mettre à dos personne, en fin de compte. Sauf qu'il faut que tout ça, ça transcende le mandat électoral. Il faut que ça transcende ces cinq ans. Il faut que ce soit intégré dans des lois ou dans la Constitution. Et toutes les promesses, pour l'instant, on sait qu'elles ne tiennent pas. Toutes les promesses qui ont été faites sur l'écologie pendant ce mandat, elles sont à peu près toutes cassées la gueule. Donc, pour justement parer à cette chédeur qui fait qu'on essaie d'être le plus gentil possible avec le plus de monde possible pour être sûr d'être réélu, il faudrait d'abord intégrer les lois dans la Constitution. Il faudrait forcer les entreprises à modifier ces investissements et à faire une grande partie de ces investissements aussi dans l'énergie verte. Mais, je ne suis même pas convaincu de ce que je dis. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je pense qu'aujourd'hui, même les énergies vertes, elles ne sont pas prêtes. C'est-à-dire que les éoliennes, c'est très joli, mais de sa construction à sa mise en fonction et à son entretien, en fait, l'équilibre, ce qu'on gagne en énergie verte et qu'on n'a pas en CO2, en fin de compte, la balance, elle est totalement déséquilibrée. Il y a le nucléaire, mais on ne sait pas quoi faire des déchets. Il y a les voitures électriques, on ne sait pas quoi faire des batteries. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la vraie chose à mettre en place, ce serait plutôt une sorte de fondation pour la recherche sur les énergies vertes. Il faudrait qu'on réfléchisse à ces énergies vertes pour demain, parce que c'est triste à dire, elles ne sont pas prêtes. D'accord. Alors, l'intrigue, on va parler un peu plus de l'intrigue d'impact, qui est une intrigue ramassée sur cinq jours. D'habitude, vos romans s'étalent un peu plus dans la durée. Comment vous avez réussi à développer cette intrigue avec des personnages profonds en si peu de temps ? Ah, ben, c'est pas une histoire de temps. Par exemple, là, je suis en train de lire un livre de Fred Perrault qui se passe en une heure. C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de force des personnages. Le temps, vous pouvez, et c'est la magie de la littérature, c'est que le temps, vous pouvez l'étendre à l'infini. C'est-à-dire que je pourrais voir une petite goutte d'eau se former à la fin d'une salactite et du moment où elle tombe de cette salactite et qu'elle tombe sur le sol, je pourrais raconter une histoire sur plusieurs générations. C'est-à-dire que le temps, ça s'étend et on fait à peu près ce qu'on en veut. Le plus important, c'est de réussir à avoir des personnages qui sont étoffés, qui ont de la chair, parce que vous pouvez avoir la plus incroyable des histoires avec le plus merveilleux des dénouements contenant la plus cheesy des histoires d'amour. Si vous n'avez pas les bons personnages pour emmener le lecteur à travers ça, en fait, vous n'avez rien du tout. Le personnage, c'est un véhicule empathique, c'est la bagnole dans laquelle vous allez monter et qui va vous faire traverser l'histoire. À choisir, est-ce que ce sera une belle berline dans laquelle on sera confortable ou est-ce que ce sera une voiture toute de guingois dont on perd les pièces au fur et à mesure du trajet ? Je viens de faire une métaphore avec des bagnoles, ce n'est peut-être pas une bonne idée vu que je parle d'écologie. Parlons d'autre chose, d'un voilier. Voilà, c'est le voilier qui va vous accompagner dans cette histoire. C'est bien. Et justement, en parlant des personnages, dans tous vos livres, vous créez des personnages qui sont très humains, très empathiques. Dans la trilogie du 93, on en parlait, il y a le capitaine Victor Coste qui est un flic sensible, loin des clichés qu'on peut avoir. Dans Entre deux mondes, pareil, les personnages d'Adam, de Killani et dans Surface aussi, Noemi qui a été blessée et qui est une flic vraiment en reconstruction très touchante. C'est important pour vous de créer des personnages qui sont sensibles mais en même temps qui ont affronté une épreuve, qui ont été brisés un peu ? Je ne sais pas qui n'a pas été brisé dans sa vie. On a tous subi des choses terribles et on s'est tous reconstruits autour. C'est un peu comme ces arbres autour desquels on met du fil barbelé et puis vous repassez vingt ans plus tard et l'arbre s'est construit autour de ce fil et l'écorce s'est faite autour de ce fil barbelé. Le fil barbelé reste quelque part en dessous les drames, les émotions, les bonheurs, les désespoirs, les tristesses, les trahisons, les abandons. Tout ça, ça reste mais c'est recouvert au fur et à mesure par notre écorce et on se construit autour. C'est dommage de créer des personnages qui ne sont que flics ou que assassins. J'aime bien qu'ils aient à chaque fois plusieurs visages. Il y a un truc que je m'amuse à dire c'est que si à un moment donné vous suivez un assassin en série et que cet assassin en série, la seule chose que vous voyez faire c'est mettre des gens dans sa cave et couper des têtes, vous allez vous dire bah ouais, c'est un assassin en série aussi d'un autre côté qu'est-ce qu'on attendait de lui. Donc il n'y a pas de surprise. Mais si cet assassin en série, vous le découvrez un matin à mettre du lait dans les Kellogg's Corn Flakes de sa fille avant de l'emmener à l'école, là vous vous dites ah ouais, cet assassin en série il me ressemble, il a un quotidien, il est presque normal. Là il me fait peur, là il est intéressant. Si je vous présente un policier comme Coste qui est une sorte d'épaule pour une sorte de figure très très paternelle pour son équipe, vous allez me dire bah oui, c'est un chef d'équipe, ok, il fait les choses correctement. Mais dès que Coste se met à déraper, dès qu'il se met à kidnapper lundi que des stups, dès qu'il se met à distribuer des mandales parce qu'on a mal parlé à une amie à lui, bah à un moment donné on se dit bah tiens mais ça c'est pas un flic ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc il devient intéressant parce qu'il a un double visage mais c'est pas non plus un exploit. C'est-à-dire que même vous, Roxane, vous avez plusieurs personnalités. Évidemment, c'est normal et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, des personnages riches, c'est toujours beaucoup plus intéressant. C'est toujours plus intéressant d'amener un personnage là où on l'attend pas parce qu'il va être forcé à être sublime. C'est-à-dire à se sublimer, à être différent, à être meilleur. Par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans le choix des caractères de mes personnages. Diane Meyer, c'est la psychocriminologue qui va essayer de suivre mon éco-terroriste, Virgile Solal, et de le faire changer d'avis. Il va falloir qu'elle trouve sa faille. Il va falloir qu'elle rentre dans sa tête pour lui faire changer d'avis et ne pas assassiner le patron de Total ou la directrice financière de la Société Générale. Donc, ce personnage, en quoi il est intéressant ? C'est qu'elle est agoraphobe. C'est-à-dire qu'elle ne supporte que les petits espaces et elle n'est bien que dans les endroits confinés. C'est pour ça qu'elle est psychocriminologue et qu'elle va dans le cerveau des gens, dans le cerveau des assassins en série pour essayer de les comprendre. Mais le cerveau, c'est dans une boîte crânienne, c'est déjà très délimité, c'est tout petit. Son studio fait 30 mètres carrés, elle est très bien à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme mission ? On va lui donner comme mission d'essayer de comprendre un homme qui va vous parler de planète, d'humanité, de destin global, de population mondiale. Et en fait, on va lui donner quelque chose qui va la noyer complètement parce qu'elle est agoraphobe et elle, ce qu'elle aime, c'est les choses très réduites. Et là, on va lui parler de l'univers. Et donc, elle n'est pas du tout bien placée pour ce job-là. Donc, ça va la forcer à être meilleure, ça va la forcer à se sublimer. J'aime comme ça créer des personnages qui n'ont... En fin de compte, ce serait quasiment le personnage qu'on ne choisirait pas pour cette histoire. J'aime bien me diriger vers ça. Si on parle un petit peu de Surface, si vous m'y autorisez, dans Surface, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une flic qui se fait tirer dessus au visage. Donc, elle est totalement défigurée et la seule chose qu'elle veut, c'est ne pas être vue. Et donc, on va l'envoyer dans l'Aveyron, dans le village de Casseville, pour enquêter... Enfin, pas pour enquêter du tout, mais il se trouve qu'il va y avoir une enquête qui va lui tomber dessus. C'est une triple disparition d'enfants qui remonte à 25 ans. Donc, comme c'est un cold case et que ça remonte à 25 ans, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'indices. Donc, il va falloir obligatoirement pour qu'elle comprenne cette enquête qu'elle aille dans la mémoire des gens, donc qu'elle aille vers les gens. C'est donc l'histoire d'une fille défigurée qui ne veut voir personne que l'enquête va forcer à aller vers les gens. Voilà. Ce serait, si on avait dû établir l'équipe qui résout cette enquête, la dernière personne qu'on aurait choisie puisqu'il va falloir qu'elle aille communiquer, puisqu'il va falloir qu'elle aille vers les gens. Et comme elle ne le veut pas, c'est la personne la moins bien placée. Et parce que c'est la moins bien placée, ça va être la plus intéressante parce qu'elle ne veut pas faire ça. Et c'est toujours très, très sympa d'avoir des personnages qui disent non, je ne veux pas cette mission. On sait très bien que un, ils vont la prendre et que deux, ils vont bien le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et vous nous avez dit que vous inspirez des prénoms de votre entourage pour les personnages. Est-ce que pour les caractères aussi des personnages, vous inspirez de personnages réels, enfin de personnes réelles ? En fait, je les mixe parce que j'ai découvert que les gens sont très, très susceptibles. Donc, je fais très attention. Donc, en fait, je mixe les caractères. Donc, oui, il y a des caractères de plein de gens que je connais, mais ils ne sauront jamais qui. Parce que dans une personne, il y a deux, trois caractères différents. Ça me permet de les enrichir en fait très, très rapidement sans avoir trop vraiment à raconter. Je prends vraiment les grandes lignes de caractères de gens que je connais pour les mettre sur un seul personnage. Il y a assez peu de personnages qui sont entiers. Généralement, c'est des gens que je n'ai pas beaucoup aimés et ils savent très bien qui ils sont et ils savent que je parle d'eux. D'accord. On en a parlé très rapidement au début de la rencontre. Donc, le personnage de Virgile anti-héros. Donc, en sortant ce roman impacte, vous avez aussi créé des débats auprès des lecteurs parce que vous avez fait de Virgile cet éco-terroriste. Certains vous reprochent ce choix. Est-ce que c'était vraiment important pour vous ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu en être autrement ? Comme j'ai inventé l'histoire, elle aurait pu avoir mille versions. C'est la version que j'ai choisie. Je trouve ça juste amusant qu'en fait, on n'aille pas embêter par exemple Franck Tilliez ou Maxime Chatham ou Claire Favan en leur disant mais vous avez mis un serial killer dans votre livre, ça veut dire que vous êtes amoureux des serial killers et que vous en voulez un à la maison. Non, pas spécialement. Évidemment, c'est exactement le contraire. On met en place des images de monstres justement parce qu'ils sont des avertisseurs. Ils sont des alarmes. En fait, Virgile Solal, c'est quoi ? C'est une terminaison nerveuse. C'est la terminaison nerveuse qui fait que vous posez votre main sur une plaque chauffante, vous l'enlevez immédiatement. Si on n'a plus de terminaison nerveuse, notre main cuit et se carbonise tranquillement sur la plaque chauffante à des centaines de degrés. Je ne voudrais pas qu'on s'endorme et qu'on cuise tranquillement sur la planète parce que c'est exactement ce qui va se passer pour reprendre des faits de l'Organisation mondiale de la météorologie. Les canicules, par exemple, vont être multipliées par six et leur temps va durer deux fois plus. Alors, vous imaginez qu'en fin de compte, on passera d'une canicule à l'autre et ça, c'est d'ici une dizaine d'années. On va passer d'une canicule à l'autre constamment, constamment, constamment. Donc voilà, avant qu'on arrive à ces points-là, avant qu'on arrive à ces verrous pour lesquels on ne pourra pas faire demi-tour. On pense que d'ici 2050, il n'y aura plus un poisson comestible dans l'océan. Avant qu'on en arrive à ça, j'aimerais bien justement que Virgile Solal serve de terminaison nerveuse et si vraiment il y a des lecteurs qui pensent que j'ai mis en place un terroriste écologiste dans l'espoir un jour qu'il arrive et qu'il bute des gens à tour de bras, c'est aussi mal me connaître parce que ce n'est pas ça ma vie, ce n'est pas ça mon ADN. Mon ADN, c'est d'avoir été flic pendant 17 ans et d'avoir voulu protéger les gens. Il est là, mon ADN, c'est un ADN de protection, ce n'est pas un ADN de sanction. Donc non, je n'ai aucune envie que ce type-là arrive. Juste j'avertis que si on continue à se cacher les yeux et à se boucher les oreilles, c'est ce qui va arriver. D'accord. Et alors, on va aborder donc Impact mais aussi vos autres livres, vos précédents ouvrages dans lesquels vous parlez tout le temps toujours de sujets sociaux, vous dénoncez toujours quelque chose dans la trilogie du 93, notamment dans Code 93, les trafics des chiffres de la délinquance, dans Entre deux mondes, la condition des migrants, les migrations. Et est-ce que pour vous, l'écriture a pour but de briser un peu les illusions qu'on peut avoir sur le monde d'aujourd'hui ? Oh mince ! Est-ce que la littérature a pour but de briser les illusions qu'on a sur le monde ? J'espère qu'elle a d'autres choses aussi comme but, mais ça, c'est une des niches. Oui, entre autres, c'est une des niches. Non, non, il y a l'art en général, l'art en général, c'est tout d'abord un émerveillement, c'est tout d'abord un échange de culture. Il n'y a rien que je déteste plus que le terme appropriation culturelle. Il y a un pauvre chef qui fait un plat asiatique et on lui fait « Ah, mon Dieu, si, c'est justement ça la vie. La vie, c'est l'appropriation de toutes les cultures, mais pas l'appropriation pour le voler, l'appropriation pour qu'il y ait un mélange, l'appropriation pour qu'on avance, pour qu'on se découvre. J'ai oublié votre phrase, j'ai oublié votre question, je vous le dis tout de suite. Mais il n'y a rien de plus important justement que l'appropriation de ce que sont les gens autour de nous. C'est ce qu'on appelle aussi l'intégration, c'est-à-dire, c'est pas tant l'appropriation, c'est pour ça que le mot il est violent, mais c'est partager ce qu'on a, c'est s'échanger ce qu'on a, et puis regarder avec une autre langue, avec un autre cerveau, ce que peut donner aussi notre culture. Ça donne quoi ? La Marseillaise vu par d'autres, ça donne quoi ? Les plats français vu par d'autres, ça donne quoi ? La littérature française vu par d'autres et essayé par d'autres. Donc voilà, ce mélange de culture, il est capital et je suis persuadé, mais vraiment persuadé que ce que je dis a un lien avec votre question, mais je le retrouve absolument pas. C'était, oui, est-ce que justement les désillusions sur le monde et tout ça ? Tout à fait. Non, l'art et la littérature en particulier, c'est d'abord de l'échange. C'est d'abord une vision qu'on voudrait partager avec d'autres en espérant que d'autres vont nous donner leur vision et comme ça, on va pouvoir grandir et se nourrir les uns les autres. C'est pas juste un truc de désillusion, c'est juste que ça, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi, effectivement, d'avoir la possibilité de raconter des histoires avec des personnages forts, des histoires qui sont socialement ancrées dans l'actualité, politiquement ancrées dans l'actualité pour pouvoir aussi dénoncer des choses et c'est aussi que je considère qu'on a envie et parfois besoin dans le polar aujourd'hui d'avoir une notion de méta, c'est-à-dire de au-dessus. Une bonne enquête, des bons personnages, un bon assassin et un bon twist final, ça nous fait un polar sympathique. J'aime ça, moi, les polars sympas où on ne perd pas notre temps, où on s'amuse et on passe par le panel diversifié de toutes les émotions humaines. Il n'y a aucun souci. Mais si en plus de ça, on peut me raconter une histoire et je peux m'enrichir et je peux devenir plus acéré dans ma manière de réfléchir, plus instruit, plus conscient sur ce qui m'entoure, eh bien, c'est un plus que je ne néglige pas et c'est un plus qui me donne envie. Donc, je peux raconter les enquêtes du capitaine Coste, mais si en plus je vous raconte un petit peu ce qu'est le 93, qu'est-ce que c'est que la collusion entre les délinquants, les politiques et parfois la police ? Qu'est-ce que c'est que la situation catastrophique de la justice et de la police aussi aujourd'hui en France au niveau du moyen, des moyens, du personnel, du matériel ? Qu'est-ce que c'est que l'accueil des réfugiés en France ? Qu'est-ce que c'est que la situation climatique ? Sauf qu'on va me dire un bouquin sur la jungle de Calais, 400 pages, sur les migrants, j'en ai strictement aucune envie. Je vais lire un article un peu poussé de 5 ou 6 pages, mais je ne vais certainement pas lire 400 pages. Alors ce que je fais, c'est que je fais une escroquerie. Et mon escroquerie, c'est je vais vous présenter un bon polar avec des retournements de situation, avec des choses trappes, avec des coups de théâtre, avec plein plein de surprises. Vous n'allez pas perdre votre temps. Avec un peu de chance, vous allez avoir un plaisir de lecture. Mais en plus de ça, à la fin, je vous ai arnaqué parce que vous avez quand même lu 500 pages ou 400 pages sur la situation des réfugiés climatiques. J'aborde sujets qui sont, à mon sens, essentiels, mais je sais qu'on en parle tellement qui a un effet aussi rebutoir, qui a un effet « Ah ben non, j'ai pas envie de dire 400 pages là-dessus. » Alors ce que je fais, c'est que je l'enveloppe bien. Je fais une sorte de beau papier cadeau autour. Ce papier cadeau, c'est quoi ? C'est des personnages forts. C'est une enquête intéressante. Mais à la fin, on a quand même lu un petit peu sur ces sujets qui, je pense, sont capitaux pour réfléchir à notre avenir et réfléchir à une société de demain, à une politique de demain et à un monde de demain. Ça fait beaucoup quand même. Non, c'est parfait. Donc, on le rappelle, mais avant d'être écrivain, vous êtes aussi capitaine de la police judiciaire du 93 en disponibilité. On avait souvent une vision de parler film ou de parler livre assez cliché, on peut dire, de la police avec des policiers très torturés, dépressifs, un peu alcooliques, un peu bougons. mais vous, vous avez voulu vous éloigner de cette vision dans vos livres. Et en tant que policier, est-ce que vous pensez que le genre du roman policier a contribué à changer la vision de la police chez les lecteurs aujourd'hui ? En fait, on a une vision qui est une vision par filtre, mais de tout, d'absolument tout. J'ai la vision de quelque chose de parce que j'en ai lu dans un roman, de parce que j'en ai lu dans un article ou de parce que j'ai quelque chose que j'ai vu dans une série ou dans un film. Tant qu'on ne fait pas ces métiers-là, tant qu'on n'est pas ces gens-là, on a une vision par filtre obligatoirement. Et le problème aussi avec les romans policiers, c'est que la plupart du temps, ils ne sont pas écrits par des policiers. Donc ils sont écrits par des gens qui se disent « bon voilà, le quotidien de ce type, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Le quotidien de ce type, de ce flic, c'est de voir des morts tous les jours. Le quotidien de ce type, c'est de voir l'autre en situation de cassure, de fêlure, de blessure. Si le quotidien de ce type, c'est ce qu'il y a de pire en fait, alors il doit obligatoirement avoir un effet sur cette personne. Il doit y avoir un effet sur ce flic. Il ne peut pas être quelqu'un de bien dans sa peau et bien dans sa tête. Donc je vais le rendre alcoolique, donc je vais lui mettre un petit peu de cocaïne aussi dans sa poche. Si sa petite copine peut être une ex-prostituée, alors c'est parfait. Et je vais faire en sorte aussi que ses relations avec sa hiérarchie soient catastrophiques. Parce que je n'arrive pas à concevoir qu'un homme dont le métier et d'aller dans ce qu'il y a de pire chez les gens et de les voir à chaque fois dans des drames ne peut pas avoir un effet sur son physique, sur son quotidien, sur sa santé mentale. Alors que non, justement, le but des flics c'est justement d'être des... C'est parce que justement notre quotidien est très difficile qu'il faut qu'on ait l'hygiène d'athlète de haut niveau. Il ne faut pas qu'on soit cassé, torturé, fatigué. Non, non, il faut qu'on soit toujours au top. Sinon, c'est le dérapage. Sinon, c'est la bavure. Sinon, c'est l'excès. Donc, en fait, je ne présente pas autre chose que ce qui est réellement. Les flics d'aujourd'hui vont plutôt bien. C'est juste le monde qui tourne mal et eux, ils essayent de faire comme ils peuvent. Ce n'est pas des héros, c'est des citoyens comme les autres sauf que c'est des super citoyens. C'est des super citoyens qui doivent se souvenir tout le temps qu'ils ont une arme, qu'ils ont une plaque de police, qu'ils ont une autorité, qu'ils ont surtout la capacité de nous enlever des droits fondamentaux. C'est le concept de la garde à vue où vous enlevez votre liberté d'aller et venir. Donc, en fait, on a des super pouvoirs, ce qu'il faut qu'on ait des super citoyens. Et parce qu'on est des super citoyens, on doit être des super justiciables. C'est-à-dire que jamais, 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 jamais on doit être protégé à outrance au niveau de nos jugements. C'est-à-dire que quand un flic fait une connerie, il ne faut pas qu'il soit puni, il faut qu'il soit puni plus que les autres. C'est la seule manière d'avoir et de garder la confiance de la société. Si, à un moment donné, la société voit un flic qui dérape, elle ne doit pas se dire que tous les flics dérapent. Si moi, un jour, mon boulanger assassine sa femme, je ne vais pas décréter demain que tous les boulangers sont des assassins. Le fait est que quand un flic dérape, il doit être puni et puni plus que les autres et plus sévèrement que les autres parce qu'il a signé un contrat. Et ce contrat, c'est quoi ? C'est le contrat de faire appliquer la loi et si on fait appliquer la loi, alors il faut qu'on soit totalement, totalement irréprochable. Donc, le plus important pour nous, les policiers, c'est de faire souvenir aux gens que s'il y a 2-3% de policiers qui dérapent, il y a 97% de policiers qui font leur job correctement. Et c'est ces 97% de policiers qu'il faut soutenir, qu'il faut aimer, qu'il faut accompagner et envers qui on peut avoir une grande confiance. Mais par contre, ces 2-3% de policiers restants, c'est notre ombre, c'est notre nuage noir et il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser les procédures traîner. Il faut malheureusement punir et punir plus que pour les citoyens. Il faut montrer aux citoyens qu'un policier qui dérape, c'est un policier qui n'a pas sa place dans l'institution police. J'y vais un peu fort, mais c'est malheureusement ce que je pense. Oui, mais c'est très bien de le savoir. Est-ce que ça vous manque le terrain ? Est-ce que ça vous manque le métier ? Non, le terrain, ça ne me manque pas parce que je l'ai fait pendant assez longtemps pour avoir l'impression d'en avoir fait presque le tour. Même si un métier aussi riche que celui-là qui est en fait fait uniquement de gens, c'est-à-dire que c'est les victimes qu'on va rencontrer, c'est les auteurs qu'on va rencontrer, c'est les flics avec qui on va travailler. En fait, c'est un métier qui ne se recommence jamais. On ne peut pas dire qu'on en a fait le tour, mais j'ai l'impression en tout cas que j'ai offert une grande période de ma vie à ce métier. Vous savez, on a quatre grandes périodes. On a de 0 à 20 ans pour apprendre, de 20 ans à 40 ans pour avoir une première vie, 40 ans à 60 ans pour avoir une seconde et de 60 ans à 80 ans pour profiter du petit peu d'argent qu'on a mis de côté et pour se balader et faire les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc voilà, moi j'ai déjà donné un quart de ma vie à la police, donc moi ça va, c'est bien, je passe mon tour. Maintenant, j'essaye d'être, voilà, j'ai une nouvelle vie qui est une vie d'auteur et de scénariste, donc c'est pas tant que ça me manque. En fait, la seule chose qui me manque, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, flics, c'est jamais tout seul. On n'est pas des flics américains avec des mecs qui enquêtent tout seuls et qui se déplacent tout seuls. Non, non, nous, notre police, c'est une police d'équipe et donc c'est vraiment ça qui me manque. Il y a une vraie sensation de seconde famille parce que, tout simplement parce qu'on a eu peur ensemble, parce qu'on a réussi ensemble, parce qu'on a eu des échecs ensemble, parce qu'on a parfois bravé des situations où on se demandait si on allait rentrer à la maison en entier ensemble. Donc voilà, c'est des choses qui nous lient de manière quasiment... Voilà, c'est pas parce que je ne suis plus policier maintenant depuis à peu près sept ans, que ces équipes-là, elles ont disparu. J'ai toujours ce lien, en tout cas, à l'intérieur de moi, je ressens toujours ce lien avec eux. D'accord. Et donc, bon, vous vous consacrez à l'écriture maintenant. Est-ce qu'on veut parler de votre prochain livre qui va sortir en février, Le Lapin Shérif ? Ou là, on s'éloigne un peu de vos romans habituels parce que c'est un livre pour enfants publié dans la collection Une histoire et au lit dans laquelle des auteurs de littérature comme vous publient un texte illustré et avec une version aussi lue. C'était un nouveau défi pour vous ? Vous êtes amusé dans l'écriture ? Oui, je me suis beaucoup amusé et puis je reste vraiment un enfant. Par exemple, pour Noël, les éditions Laffont m'ont offert un pull Batman. Bon, il ne pouvait pas mieux tomber. C'est devenu mon pull préféré. Déjà, c'est un challenge pour les yeux parce qu'il est vraiment dégueulasse mais ça, je l'aurais déjà dit. Mais voilà, le truc, c'est que je reste un gamin et s'il y a bien quelque chose qui nous lie de l'enfance à la mort, ce sont les histoires. Quand on est enfant, on nous raconte des histoires et on ne peut pas se coucher sans avoir une histoire avant d'aller au lit. C'est d'ailleurs le nom de la collection qui s'appelle Oli, qui est la contraction de Un Livre et Oli. et puis après, on se met à bouquiner, puis après, on se met à regarder des séries, puis après, on se met à regarder des films et on nous raconte toujours des histoires, toujours des histoires. C'est quelque chose qui va nous suivre. On restera toujours dans cette envie de vivre de nombreuses vies à travers les histoires. Donc, que je les raconte à des adultes ou que je les raconte à des enfants, pour moi, ça reste la même volonté. C'est une volonté d'émerveillement, c'est une volonté d'évasion, c'est une volonté et puis de faire passer un message aussi. Le Lapin-Shérif, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un gamin qui n'a pas beaucoup de copains, qui se sent très très seul, qui a l'impression qu'il n'est pas très intéressant, qu'il n'est pas très drôle, que les gens... En fait, il fait assez peu de lumière. Et quand il y a assez peu de lumière, les papillons ne viennent pas. Mais quand vous faites de la lumière, les papillons viennent. Et pour faire de la lumière, il suffit que d'une seule chose, c'est s'aimer et avoir confiance en soi. Et c'est donc l'histoire de ce gamin qui ne s'aime pas, qui n'a pas confiance en lui, qui arrive à la veille de Mardi Gras. Et pour Mardi Gras, sa maman va lui confectionner un habit de lapin. Et son père va mettre sur cet habit de lapin une étoile de shérif. Et il va lui dire que ce n'est pas juste un lapin, c'est le roi des lapins, c'est le roi des shérifs, c'est le lapin shérif et c'est le type le plus cool de la planète. Et alors que normalement, on aurait dû se moquer de lui à cause de son déguisement de lapin avec une étoile de shérif, cet enfant, qui s'appelle Olivier, parce que c'est tout simplement une histoire vraie, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'étais petit. Ce gamin va sortir de chez lui mais tellement sûr de lui, tellement fier de lui d'être un lapin shérif qu'en fait, il ne va générer aucune moquerie. Parce que si on s'aime vraiment et si on a confiance en soi et si on est merveilleux, on va générer ça, on va générer de la lumière et on va générer des belles choses. Donc voilà, le lapin shérif, ça raconte d'abord l'histoire d'un gamin qui va découvrir que s'il s'aime, le reste sera beaucoup plus facile. D'accord. Et est-ce que, du coup, un roman policier pour adultes est prévu bientôt ? Oui, un roman policier pour adultes est prévu bientôt. On va revenir dans un univers que j'aime bien, que je connais bien pour l'avoir travaillé, donc l'univers de l'enquête pure. On va revenir dans des bouquins un peu comme sur Tension ou un peu comme Surface. On va vraiment être sur l'enquête, vraiment sur les personnages. On va prendre le temps et ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est parce que je le dois aussi un tout petit peu aux lecteurs qui ont la gentillesse de me suivre depuis maintenant huit ans. C'est-à-dire que je les ai un peu embêtés avec Entre deux mondes. Ils n'avaient pas demandé ça. Je les ai un peu embêtés avec Impact. Ils n'avaient pas demandé ça. Donc, voilà. Alors, attention, il n'y a aucune comparaison. Mais c'est Steven Spielberg qui dit, voilà, je fais la liste de Schindler, mais derrière, après, je fais un Jurassic Park. Puis après, je refais un film important pour moi. et puis après, je fais un blockbuster. Il aime faire les deux de la même manière. Et moi, j'aime faire les deux de la même manière. C'est-à-dire que j'ai adoré écrire Entre deux mondes et Impact, mais j'ai aussi beaucoup, je me suis vraiment régalé à écrire sur Tension et sur Face. Donc, je me dis aussi que je ne peux pas faire non plus que des livres qui sont uniquement matière à réflexion, matière à combat, matière à militantisme. Et qu'il faut aussi que je me souvienne que j'ai du plaisir à écrire des enquêtes travaillées, fouillées, mais pas militantes, pas engagées. Et que je sais que les gens qui ont la gentillesse de me suivre et de me lire ont aussi ce plaisir à retrouver ces enquêtes. Donc voilà. Là, j'ai écrit Impact. Je pense que je vais maintenant avoir une période de un, deux ou trois livres où je vais revenir vers des bouquins un peu plus terre à terre, un peu plus... Alors, je ne vais rien perdre de la violence et du suspense et du thriller. Mais voilà, on va se séparer un petit peu du militantisme et des sujets engagés. D'accord. Et est-ce que vous pensez faire revenir des personnages dans ces nouveaux romans, des personnages phares ? C'est très possible. C'est très possible. Je ne fais pas de promesses, mais c'est très possible. Je me mets à y réfléchir. Je me mets à y réfléchir parce qu'il y a des personnages que j'ai très fort envie de revoir. D'accord. Donc, vous avez commencé l'écriture en postulant à un concours de nouvelles, mais rien vous destinez au métier vraiment d'écrivain. Et là, le Times vient de vous sacrer meilleur auteur de Polar de cette fin d'année 2020 pour Code 93 qui a été traduit en anglais aux États-Unis. En anglais, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir une telle distinction en tant qu'écrivain ? Est-ce que vous avez réalisé déjà ? Alors non, pas du tout. Au début, j'ai cru que c'était un montage photo et qu'on se moquait de moi. J'ai un ami qui est très fort pour faire ça. Bonjour Bruno. J'ai un ami qui est très fort pour faire ça, qui fait pas mal de montage photo. Donc au début, j'ai vraiment pensé que c'était une petite blague. Et puis quand j'ai réalisé que c'était vrai et que ça avait été suivi par le Financial Times après, qui lui aussi a fait un papier sur la version anglaise de Code 93. Comment vous dire ? On commence d'abord par pas trop y croire, puis après à danser dans son salon, puis après à appeler tous les gens qu'on aime. Et après, vous allez me trouver un peu triste, Cyr, mais c'est vrai que j'ai des contentements qui sont assez de courte durée. Je considère tout ça comme un poids en plus. Alors je suis ravi, mais c'est un poids en plus pour la suite. C'est-à-dire que déconne pas Olivier. voilà, t'as reçu ce prix-là, t'as reçu cette distinction-là. C'est à la fois une distinction, c'est à la fois un compliment qui m'emporte et qui me réjouit, mais c'est aussi des petites marches en plus qu'on gravit. Et plus on gravit une marche, plus on se dit que quand on va se casser la gueule, ça va faire mal. Oui, ça met un petit peu la pression. Oui, ça met un petit peu l'impression parce que je pense que dans toute carrière d'artiste, il y a un moment donné où il y a soit un creux, soit un moins bien, soit un bouquin qui est complètement à côté. Donc voilà, j'ai très très peur de chuter. En espérant que ça ne vous arrive pas. Ça arrive à tout le monde. Vous êtes auteur, mais vous êtes aussi scénariste parce que vous avez participé au scénario de la série télé des engrenages. Et il y a quelques années, il y avait des informations qui circulaient comme quoi votre trilogie du 93 allait être adaptée. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, c'est toujours d'actualité. Ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Il n'y a qu'un seul truc que je gère de A à Z, c'est mes romans. Je sais quand je les commence, je sais quand je les termine et je sais à peu près quand ils vont sortir en librairie. Je travaille la quatrième de couverture, je travaille la couverture aussi avec les infographistes de chez Michel Laffont. J'ai vraiment le droit de regarder à peu près tout sur l'objet livre. Par contre, pour le cinéma et la télévision, on est tellement à travailler dessus. Il y a un diffuseur, il y a un producteur, il y a des acteurs, il y a un réalisateur, il y a parfois plusieurs scénaristes comme dans Engrenage. Donc voilà, on est juste un maillon de la chaîne et on n'est pas du tout, on ne gère pas du tout la suite. En fait, c'est exactement la différence entre lire et regarder un film en fait. Quand vous lisez, c'est un séisme dans votre tête parce que vous êtes obligés de tout imaginer. Donc en fait, le livre que vous lisez, obligatoirement, vous êtes obligés de piocher dans votre banque d'images personnelles. Ce qui fait que ce n'est pas un énième livre que vous lisez, c'est votre livre. 500 personnes qui vont lire le même livre auront lu en fait un livre différent parce qu'en fait, on s'approprie la chose. Comme le romancier va s'approprier son histoire et va décider d'à peu près tout. Par contre, quand on regarde la télévision, et bien là, c'est une quinzaine de personnes qui ont travaillé ensemble. Donc, ce n'est pas le résultat du cerveau d'une personne, c'est le travail collaboratif de 15 personnes. Et c'est la même chose quand on le fait. Il y a 15 personnes qui vont bosser sur le même projet. Donc, ce projet, en fait, il ne vous appartient pas complètement. même si vous avez écrit l'histoire, même si vous avez eu l'idée, au bout d'un moment, le projet ne vous appartient plus et même les délais de temps ne vous appartiennent plus. Ce qui fait que pour la trilogie, elle a été optionnée déjà plusieurs fois et on m'a présenté plusieurs projets, des projets qui n'ont pas encore abouti. Là, c'est un nouveau projet, donc j'attends de voir les résultats. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai écrit un scénario qui s'appelle, alors c'est encore un titre provisoire, à moins qu'il ne le garde, qui s'appelle L'ami qui n'existe pas. C'est un projet qui sera diffusé sur France 2, qui a été tourné, qui a été réalisé, le casting a été fait, tout est fait, tout est dans la boîte. Maintenant, on en est à la phase de montage et je sais qu'il sortira au courant de l'année 2021 sur France 2. Donc voilà, ça c'est pour l'instant le seul projet qui est terminé et pour lequel je peux vous donner une date approximative. Voilà. D'accord, donc à suivre. Oui, tous mes bouquins ont été optionnés, Code 93, territoire, sur tension, entre deux mondes. Alors entre deux mondes, la jungle de Calais, 10 000 migrants, beaucoup de figurants, quelque chose qui se passe entre la Syrie, l'Angleterre et la France. Donc là, avec cette période de Covid, c'est un peu compliqué. Surface, alors Surface, il y a une boîte de prod qui s'appelle Quad, Quad Production et qui travaille Canal Plus pour travailler sur Surface. Donc là aussi, on regarde comment les choses avancent et on attend avec impatience. Et Impact, on a déjà les premières propositions qui sortent sur Impact, à savoir, est-ce que ce sera une série, est-ce que ce sera un film, est-ce qu'on tourne que les choses qui se passent en France ou alors est-ce qu'on va comme dans Impact, est-ce qu'on va en Sibérie, est-ce qu'on va en Australie, est-ce qu'on va en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on va en Inde ? Et plus je cite de pays et plus l'addition est salée au niveau de la réalisation et de la production. Donc voilà, on ne sait pas encore où on va aller, on ne sait pas trop où va être le cinéma français et la production française et la musique française et la culture française après ce Covid. Donc en fait, tout est en stand-by. On ne sait pas trop comment on va pouvoir aborder la culture de demain après ce Covid. Est-ce qu'il va y avoir un troisième confinement ? Est-ce que les cinémas vont être encore fermés ? Est-ce que les théâtres vont être encore fermés ? C'est un peu compliqué. Les seuls qui s'en tirent à peu près bien et j'en suis désolé, c'est les livres parce que la lecture est un acte isolé, est un acte solitaire. L'achat des livres peut se faire de manière très contrôlée dans les librairies avec les espaces nécessaires. Donc voilà, malheureusement, le théâtre et le cinéma semblent ne pas remplir ce cahier des charges. Je n'en sais rien en fait. Je ne me suis pas planché sur le sujet. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas du tout dans quel état sera la culture française dans trois ou quatre mois. En espérant voir tous ces projets se réaliser bientôt. Et oui, en espérant. Merci Olivier Norek d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous Roxane, c'était un chouette moment. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada